pour faire une bonne restauration de celle là il faut polir la plaque ou en échanger avec une en bon état changer le garde-bois avant pour en mettre un d'origine ça j'en ai un en route toutes les commandes sont d'origine ça ça va tout ça c'est tout neuf ça ça va bien là aussi comme celui là si on pouvait en avoir un tout neuf ce serait pas mal je vais voir j'en ai un tout neuf dans la valide avant de partir peut-être que c'est bon les poignées il va falloir les changer aussi elles sont toutes usées sur le dessus elles sont pas usées en dessous pareil ici la fourche les soufflets sont bons pas de souci avec les soufflets ils ont bien tenu ça d'abord il faut que je finisse de régler les serrés et peut-être la vie cela n'est pas très belle et ça un ensemble comme celui ci mais rosin gay les vices là c'est les bonnes tout en bas là je pense qu'un nouveau câble de frein ce serait bien parce qu'il est fichu là pas très joli ça il a aussi les trois il faut un nouveau câble de frein voilà oui jusqu'à là jusqu'au métal là il est foutu sinon là on est bon ce côté de ce côté il faudrait quatre petits écrous il y en a un qui n'a pas le le décolleté là donc aux quatre tout neufs ou quatre bien bien re zingués la jante elle a une battle je crois qu'il y en a une là il en a une plus grosse de l'autre côté du côté du du gripster si je me souviens bien là bas en bas elle est plus très ronde le pneu il est tout neuf de l'an dernier donc ça ça va sur le côté donc ça c'est un pot d'échappement de xl s ou de xr donc il faudrait le passé au zinc dérouiller d'abord et passer au zinc ce cache là il n'est pas terrible il est abîmé là j'en trouve un neuf ce serait bien là en haut tout ça ça va bien sur le côté là le repose pied là il est tordu donc peut-être en retrouver un neuf ce serait pas mal les goupilles là les axes ce serait bien d'en trouver vous de la faire faire re zinguée ce serait joli bon puis toutes les petites pièces la re zinguée là tout ça tiens juste peu de chapement là on voit qu'il n'est pas complètement adapté là on voit bien que c'est pas un peu de chapement d'origine donc est-ce que je voudrais mettre un peu de chapement d'origine pourquoi pas après tout on va remettre d'origine l'arrière là le câble de frein arrière pourquoi pas on pourra mettre un neuf au moins re zinguée tout ça les caoutchoucs sont en bon état donc il est bien utilisable sinon tout ça ça va bien là bon ça n'est pas d'origine trouver d'origine pour en être là en bas ici bon bah il faut refaire la peinture de tuer du bras oscillant ça c'est indéniable sinon là tout va bien la jante elle est bonne le pneu il faudra trouver un donc c'est un peu de 17 qu'est un ancien à 490 l'origine c'était à 500 ah oui on va revenir un peu là le boulon là il faudra trouver un cela il a râpé il est vraiment foutu donc en trouver un ou en faire un a aussi les deux boulons ici de serrage c'est pas des boulons honda ça serait bien le cache là il est abîmé d'un trouver un mieux il faut aussi que je fasse un entretien moteur là il faut faire chaîne de distribution soupape pour le garde-boue j'en ai deux ici qui sont en cours de repolissage ça j'en ai un tout neuf dans l'homme dans une malle le car bien entendu qu'on va le repasser à l'époque si on peut démonter etc de ce côté pareil alors cette celle elle est j'oublie qu'elle est coupée pour pouvoir la démonter plus facilement bon le cache il est pas mal non il est abîmé là le cache ça doit être sauvable ça autocollant est foutu et puis là en bas il faut que je change ce rouleau là qui fait un bruit terrible un bruit horrible et puis mettre une gêne d'une chaîne à joint torique remettre une chaîne à joint torique ces trucs là aussi là les excentriques si j'en trouve des neufs je crois en avoir des neufs faut que je vois un petit peu mon inventaire parce que c'est les mêmes elle a trois gros trous celui-là il a trois gros trous aussi on dirait que c'est les mêmes le cache chaîne pourquoi je suis allé faire deux trous là j'ai voulu alléger et probablement quelle folie la béquille elle a un petit peu animé là si j'en trouve une meilleure pourquoi pas le repose-pied il est bien le boulon là aussi retrouver à ce serait pas mal le cache c'est gelé alors ce robinet d'essence là donc le joint torique fuit au début et ensuite on dirait qu'il se voit qu'il a baigné dans l'essence un petit peu ça va mieux par contre leur combiner lui même quand je tourne voilà il fuit quand je fais ça donc c'était pas mal d'en trouver un pourquoi c'est flou ça je suis trop près voilà donc quand je fais ça il fuit sinon le reste ça va bien culasse ne fuit pas le porte le couvre culasse ne fuit pas le sabot si on trouve un tout neuf pourquoi pas non le reste ça va bien que puis le show l'amortisseur j'en ai un refait dans la malle voilà